Je me trouve actuellement au rond-point de Calvaire à Bemao, là où a été retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi le corps d'une femme âgée de 54 ans dans son véhicule accidenté. Si tout laissait croire, un accident de la route, l'examen du corps a révélé un bien plus sombre scénario. En effet, la victime présentait des blessures par arme blanche. Aucune information n'a circulé sur l'endroit où ont été portés les coups. En revanche, on sait que l'accident a eu lieu dans le cadre d'une course-poursuite. La conductrice tentait d'échapper à un second véhicule, peut-être celui de son assaillant. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime a eu le temps de passer à un appel alarmant au secours, disant qu'elle se trouvait en danger. Un suspect a été interpellé ce lundi dans la soirée. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Si le cas a été avéré, il pourrait s'agir du premier féminicide de l'année dans le département et du troisième homicide.